hop et me voici me voilà en direct pour ce retour et ce que je vais commencer par faire c'est par signaler sur twitter et puis en plus il va peut-être falloir que je revérifie sur twitch que ça fonctionne bien qu'on est bien live j'ai normalement mon truc en direct ça c'est cool hop mon petit gestionnaire de stream et studio cyanotype toujours fidèle au poste merci à elle oh cool le son est nickel ça c'est une bonne nouvelle alors moi ce que je veux d'abord c'est signaler sur twitter que on est prêt c'est parti rejoignez moi sur twitch je crois que j'avais bien pris hop là HP underscore minus voilà bien 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 et bien on attend que les gens arrivent on va la faire simple on va la faire très simple on va commencer à déballer un peu tout ça hop là hop là au lisse et bien hop je vais mettre ça là voilà alors est-ce qu'on arrive à bien voir hop je vais y aller tranquille il fait encore beau puisqu'en fait l'objectif du jour ça va être dans dans cette machine enfin dans ce boîtier en tout cas ça va être de l'idée déjà d'une et deuxièmement de mettre dedans le contenu du home lab modulo un truc c'est ceci une grosse carte graphique qui rentre pas dans l'autre boîtier enfin qui pourrait rentrer dans l'autre boîtier mais mais voilà et heureusement ici la cage la cage disque ici a été enlevée donc on a la place pour ça c'est plutôt chouette d'avoir de la place alors il se trouve que j'avais je ne vais pas dire prévu le coup mais les composants que j'avais laissé dedans je ne les avais pas forcément monté en vue d'avoir une config fonctionnelle ce qui fait que le démontage devrait se faire plutôt rapidement tranquillement tiens ce que je vais peut-être faire aussi c'est faire une petite photo et envoyer ça sur instagram hop là de toute façon le premier quart d'heure c'est toujours le temps que les gens arrivent il y a ... ... Pomme, 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 pomme... Alors, stream en cours, on va dire, hop, stream, Twitch en cours... Hop, voilà ! ... Comme ça, c'est envoyé. Allons-y, continuons pendant ce temps le démontage. Alors, ça pour le moment, ça va rester là. Et donc, il s'agit en fait, là, ce que j'avais laissé ici dans ce boîtier, c'est en fait mon ancienne config. Mon ancienne config que j'ai donc renouvelé il n'y a pas très longtemps. Et ensuite, cette ancienne config, pour le moment, je n'ai pas encore trop de plans sur ce que je vais en faire. Remarquez, plutôt que de le revisser, de le perdre, ce qui n'est pas forcément très fut-fut. Hop ! On va aller mettre ça ici. Hop ! J'avais rajouté une carte USB 3 sur cette machine. Et je n'avais pas forcément vissé normalement des masses. Alors... Oh bah tiens ! On a un nouveau qui vient d'arriver, je crois. Qui c'est qui vient nous rendre visite ? Voilà ! Pourquoi je n'arrive pas à attraper la vis ? J'ai eu une blague quand j'ai voulu remonter la machine dans... C'est le bite of sac ! Bon retour ! J'avais une blague quand j'ai mis cette carte mère dans ce boîtier-là. Je ne sais pas... Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait juste deux vis que j'ai réussi à mettre. Hop là ! Hop là ! Voilà ! Allez, on fait de la place. Voilà ! Tant qu'on y est... Tant qu'on y est... Alors... Est-ce que je ne tenterai pas... Si, je vais tenter un truc... Ça va être... Hop là ! Là, on ne voit plus grand-chose. Quel dommage ! Hop ! On va se mettre là. Voilà ! Là, j'ai une petite vis, on ne la voit pas forcément. Ah tiens ! Je les revisse un peu fort d'ailleurs. Hop ! Et ce qui est chouette avec ce boîtier-là, c'est que... Hop ! On a le dessus qui s'en va ! Ensuite... Ça me fera un peu de place. Je voudrais enlever ce ventilateur-là. Alors... Ça y est, ça y est ! Voilà ! Hop ! Et donc, la raison pour laquelle je veux retirer... J'avais voulu retirer ce ventilateur... Alors, je vais faire un peu de place. Hop ! Ce sympathique ventilateur, en fait... Si on le voit bien... Il n'a que 3... 3 broches, en fait. Son connecteur n'a que 3 broches. Et il était venu avec un... Un adaptateur Molex. Et l'inconvénient de ces ventilateurs, quand ils n'ont que 3 broches... Et bien, c'est qu'on ne peut pas réguler la vitesse. Et ça m'ennuie. Hop là ! Donc... Pour la petite anecdote... Hop ! Donc ça, c'est mon ancienne config... Qui m'a accompagné durant toute cette première partie de 2021. En tout cas, à peu près. C'est à peu près la config. Le Ventirad, ce n'était pas celui-ci. Et au niveau des barrettes de RAM, on voit que tous les slots sont pris. Mais ils étaient pris par que des Corsairs Vengeance, comme ça. J'ai repris 4, donc des 6 Corsairs Vengeance dans la nouvelle config. J'ai repris le Ventirad qui était sur cette machine-là. Justement parce que celui-ci... Si je... Si je change la vue et que je vous mets comme ça... En fait, on peut voir que... Bah... Avec ces barrettes de RAM là... Ce ne serait jamais passé, en fait. Si jamais le ventilateur est un peu trop... Un peu trop prêt. Hey ! Salut Gilendur ! Bon retour ! J'espère que... J'espère que tu vas bien. D'ailleurs, autre... Autre petit truc, c'est que ce... Ce... Ce ventilateur là... Pareil, connecteur 3 broches uniquement. Donc pas le... Pas le PWM. Donc pas de... Pas de... De variation de vitesse. Ce qui est un peu dommage. Euh... C'est donc une carte mère X58 Avec un processeur... Avec un processeur... Avec un processeur... Alors... Xeon X5670. Euh... Avant, il y avait un Core i7 920. Euh... Le Core i7 doit être encore quelque part dans mes tiroirs. Mais euh... Mais c'est pas grave. Euh... Ce qui est sympa avec cette carte mère, c'est euh... Bah déjà d'une, les 6 slots de mémoire. Qui permettent de monter officiellement jusqu'à 24 gigas. Euh... Officieusement. Et je crois qu'il y a des gens qui montent à 48. Et euh... Un autre truc. En théorie sympa. C'est la présence de 3... 3 ports. Euh... 3 ports PCI Express. Euh... En tout cas... Euh... Physiquement. X... X16. Euh... Dans les faits, je crois qu'il passe en... 8 et 4 de mémoire. Euh... Ce qui permet de faire en théorie donc du euh... Du SLI à 3 euh... 3 cartes graphiques. Ou du Crossfire à 3 cartes graphiques. Honnêtement, j'ai jamais euh... Déjà, j'ai fait du SLI sur cette carte mère. Euh... Il y a quelques années de ça. Mais en fait euh... Il y a une des 2 cartes graphiques qui chauffait énormément. Donc ça valait pas vraiment le coup. Oui, effectivement, bah euh... Je... Je traînais quand même de temps en temps sur euh... Sur les streams de euh... Sur les streams de euh... De euh... De Yorzian et de Emile. Euh... Avant de... Avant de m'y remettre. Euh... Ma pause estivale a été, on va dire, un peu longue. Euh... Donc voilà, euh... Cette carte mère, maintenant, est à la retraite, on va dire. Pour le moment. Euh... Je ne sais pas encore trop ce que je vais en faire. Euh... J'espère... J'espère, vu que... Globalement, le matériel fonctionne encore. J'espère que j'arriverai euh... Soit à euh... À euh... À la... Comment dire... À l'utiliser sur un autre projet. Soit... Soit à euh... Bah euh... Bah à la donner ou la vendre ou... Bref. Ce serait dommage qu'elle ne serve plus. Euh... Euh... Parce qu'elle fonctionne encore, même si euh... Même si euh... Même si étant donné que c'est une plateforme qui date de 2009. Grosso modo. Euh... Vu que c'est la... La première génération de processeurs core de chez Intel. Euh... Ben euh... Ce serait euh... C'est un peu obsolète, hein. On va se mentir. Mais moi je trouve que euh... Bah euh... En termes de puissance, ça m'a bien suffi pendant de nombreuses années. Et euh... Et euh... Et euh... Bah si ça fonctionne encore, pourquoi euh... Pourquoi euh... Ah ah ah... Ah ah ah... Alors... Euh... Je vais devoir pousser ça ailleurs d'ailleurs. Euh... Hum... Hum 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 hum... Hop. Je vais en profiter pour boire un peu. C'est assez chouette, il fait encore beau pour cette fin octobre. Alors maintenant qu'on a démonté le premier boîtier. Hop. Passons au deuxième. Tout va bien. Ok. Tout va bien. Hop. Alors. Tout ça, c'est... L'autre boîtier. Hop. Salut Xavier Grégor. Bienvenue sur le stream. Euh... Pop pop pop. Euh... Bah je vais poser ça là pour l'instant. Voilà. Et donc euh... Bah pour exposer assez simplement la situation du jour. Donc ceci c'est le home lab que euh... Certains d'entre vous ont pu euh... pu me voir expérimenter dessus lors des streams de janvier à août le petit le petit souci que j'ai c'est un souci de taille et bien tout simplement que je veux remplacer ça là par ça voilà et il ya le ventilateur ici qui pose problème alors je pourrais peut-être essayer de le baisser mais ça m'enquiquine un peu et comme de toute façon vous êtes 7 maintenant et comme il se trouve que comme il se trouve que dans le futur je prévoyais de toute façon de transvaser le home lab dans l'autre boîtier là celui que je viens de vider je me suis dit bah autant le faire maintenant autant le faire maintenant et en profiter pour aussi peut-être rajouter un peu de stockage ce genre de choses là donc on va comparer assez vite puisque ça y va à la non si j'ai quand même besoin du tournevis je les ai serré un peu fort et forcément j'ai pas j'ai pas toute ma pêche aujourd'hui j'ai été un peu malade cette semaine hop voilà donc on a ceci et puis et puis on a cela alors elle est énorme cette oui alors donc ça c'est une la petite c'est une geforce 1050 ti et la grande c'est une geforce 1070 je pense que la la petite est faite pour vraiment des mini pc celle ci c'était carrément une gamme gamme gamer on va pas se mentir et le pire c'est que j'ai j'ai vu j'ai vu il n'ya pas très longtemps elle est des modèles plus récent celle ci à côté je vais pas dire café minuscule en fait si elle fait bien quoi est ce que je vais commencer oui c'est vrai que j'avais mis les j'avais mis ces ventilateurs là ok alors 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 je suis en train de me demander par où je commence parce que bon j'en vais la carte graphique c'est une chose ce que je vais peut-être faire c'est que je vais m'occuper de virer ce qui est pas important déjà genre la carte wifi dans ce qui est cool c'est les antennes qui s'enlèvent vous excuserez la poussière j'ai j'ai pas j'ai pas fait le ménage avant le stream enfin le ménage dans le pc j'entends voilà ensuite lorsque j'ai peut-être vouloir faire c'est essayer de garder certains ça c'est dommage j'ai j'ai pas pensé à aller chercher d'autres boîtes et d'autres cartons dans lesquels j'ai un peu de matériel que j'aurais peut-être voulu on verra bien ainsi un s'il faut un moment j'ai je ferai une pause durant le stream pour pour aller pour aller récupérer tout ça donc ça c'est une carte contrôleur sas sata ce que j'aurais voulu faire c'est pas grave normalement ça devrait démarrer quand même sans souci après hop voilà on va même débrancher celui là ici je vais peut-être profiter que que la lime est modulaire pour pour peut-être la débrancher maintenant peut-être virer les disques d'abord peut-être d'abord virer les disques alors pour les disques on va s'y prendre autrement bon et sinon vous comment se passe cette fin de week-end dites moi puis n'hésitez pas si vous avez d'autres questions sur le hardware hop là alors je voulais enlever les disques donc on va débrancher ça on va débrancher ça aussi hop le ssd qui est tout en bas on verra après et on revient de ce côté là on va de rien de particulier repos ah bah c'est bien de se reposer 1 il faut toujours se reposer de temps en temps hop et et le ssd on espérait que le ssd tiendra bien le coup parce qu'après tout c'est là dessus qu'il y a le système d'exploitation alors je vais pouvoir retirer les câbles serialata je fais un peu ça façon de bourrin surtout quand en plus il y en a un qui est planqué mais pour en revenir à cette histoire de taille de cartes graphiques il n'empêche que moi ça me comment dire c'est un truc qui me qui commence à ne pas dire à m'ennuyer mais je sais pas à m'ennuyer m'inquiéter bref je me sens c'est un peu embêtant cette histoire parce que d'une part on se retrouve avec des machines qui des machines qui font une taille de plus en plus conséquente et qui en fait avec le recul en tout cas dans le cas des machines gamers sont grosso modo remplis de vide sauf le gpu parce que grosso modo maintenant on se met à avoir des ssd voire même maintenant des ssd avec la technologie nvme sur le connecteur sur le connecteur m.2 on a on a quand même plus beaucoup de de place vraiment même même le water cooling avec les all-in-one enfin c'est je vais pas dire que ça prend pas de place mais disons que le radiateur soit il se met tout en haut du boîtier soit soit à l'avant globalement globalement c'est pas mal ok donc là j'ai déconnecté tous les tous les câbles de l'alimentation pendant ce temps je sais que j'ai encore un câble serial atta qui traîne il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci alors bien 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 je vais en profiter pour me décaler un peu là et ce que je vais faire c'est que je vais dévisser l'alimentation on fera un peu de place aussi mais oui donc je trouve que les cartes graphiques maintenant se met à prendre vraiment vraiment beaucoup de place et au delà de la place qu'elles prennent mais aussi la consommation et et ça ça me j'ai l'impression qu'en fait même si bon on va pas se mentir les capacités graphiques qu'on a aujourd'hui sont sans commune mesure avec celles d'il ya dix ou vingt ans j'ai l'impression que le rapport à la consommation électrique des de nos cartes graphiques c'est le même qu'avaient nos les fabricants de processeurs ouais il ya il ya 15 20 ans l'époque où on avait alors je sais pas si 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 vous avez connu cette cette époque mais il y avait eu les 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 pentium 4 génération prescott qui était qui était qui était des fours il y avait des atelons xp aussi qui chauffait comme des comme des fous furieux enfin vraiment vraiment ouais il ya eu des il ya eu des époques avec des engins qui qui ouais chauffait chauffait bien comme il faut qu'on s'en est pas mal aussi et encore tout ça c'est sans compter enfin ça je parle uniquement de la partie la partie une telle mais enfin une telle ou tout du moins x86 mais il faut savoir que d'autres d'autres architectures processeurs n'était pas en reste en donc au début des années enfin on va dire milieu des années 2000 presque avant que apple décide d'aller voir intel pour pour les processeurs de ces mac ils étaient ils étaient en partenariat avec donc avec ibm sur du power pc et et pour ce qui est du power pc ibm et apple avait un gros problème c'était la montée en fréquence du g5 et son enveloppe thermique enfin du coup deux problèmes la montée en fréquence du g5 et l'enveloppe thermique ce qui faisait que et c'est l'une des raisons pour lesquelles apple est allé voir intel c'est que ibm n'arrivait pas à faire des g5 qui consomme moins donc qu'on puisse mettre dans des ordinateurs portables et la montée en fréquence et notamment la la barre des trois gigahertz étaient étaient de l'ordre de du mont everest pour pour ibm et oui j'ai j'avais j'avais relié ce ventilateur là juste avec des des petits des petits trucs comme ça là des des organiseurs de ce câble plus ou moins mais oui effectivement les power mac g5 ils avaient des alignes de fou furieux et et c'est c'est vraiment c'était leur problématique et c'est pour ça que c'est pour ça qu'apple s'est essayé au watercooling sur justement sur les les modèles les plus haut de gamme des g5 avec le malheureusement un truc plutôt enfin au final le retour d'expérience on va dire qu'il plutôt en demi-teinte parce que parce que ben des gens qui ont eu des fuites dans leur power mac g5 ça existe pop 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 donc a priori il me reste à les connecteurs d'alimentation qui sont là haut quand je pense qu'hier j'avais déjà les mains dans cette machine là puisque je lui ai changé son alim il n'empêche que je me demande pour cette histoire de power mac g5 en watercooling je me demande si des gens ont essayé de faire tourner justement les modèles les modèles haut de gamme qui étaient en watercooling s'ils ont essayé de les mettre en aircooling parce que de mémoire en fait les blocs cpu viennent avec leur radiateur mais après il y a il ya moyen de il ya moyen de ça comment dire de de changer de changer le bloc le bloc radiateur ça c'est quoi ça ça doit être usb puisque j'ai pas de connecteur audio sur cette carte mère c'est une carte mère serveur donc il n'y a pas de carte aussi un peuple ça c'est débranché là ça je vais le débrancher aussi voilà je vais débrancher celui-ci aussi normalement lui il va là où lui il est juste au dessus de la quai normalement ce que je dois pouvoir faire c'est voilà donc je dois pouvoir le retourner maintenant mais ça reste quand même une machine mythique un power mag g5 je trouve peut-être pas la plus mythique mais ça en fait partie et alors vous allez me dire mais c'est quoi le rapport avec le fait que je suis en train de démontrer un pc on était à la consommation des jeux et c'est vrai que ben j'ai l'impression que aujourd'hui des les gpu consomme énormément et il ya qu'à voir donc là sur 7050 ti il y a zéro connecteur supplémentaire donc toute l'alimentation de la carte vient du port pc express de mémoire je peux me courir vous me corrigerait très certainement si je me trompe mais de mémoire le port pc express lui il peut il peut ramener jusqu'à 75 watts et malheureusement pour certaines cartes graphiques ça ne suffit pas et c'est pour ça que depuis depuis maintenant pas mal d'années les les fabricants de cartes graphiques et les intégrateurs de cartes graphiques aussi se sont mis à ajouter des connecteurs sur les sur les gpu enfin pas sur les gpu mais sur les cartes et si je reprends cette 70 on peut remarquer à ce niveau là qu'on a donc deux connecteurs non pas un mais deux alors l'une des cartes graphiques que j'ai utilisé avant celle ci n'en avait qu'un et donc celle ci déjà on avait deux et maintenant avec les dernières générations on peut monter jusqu'à trois ils ont même fait des nouveaux types de connecteurs donc là on a une huit broche qu'on a six et maintenant je crois qu'ils font des connecteurs à 12 broches ce qui est quand même un peu un peu ahurissant je trouve bien est-ce que j'arrive à virer tous les câbles de l'alimentation hop là bah alors bah oui voilà passé voilà qu'est ce qu'on a qu'est ce qu'on a d'autre alors avant d'enlever les ventilateurs de boîtiers je pense que je vais garder ça pour la fin fin pour la fin je vais peut-être m'occuper de la carte mère alors on a une carte mère à tx qu'une carte mère au format à tx hop là peu plus que j'aimerais bien réussir à faire ça pouvoir 3 2 de la carte mère sans avoir à virer le barrettes de ram mais surtout sans avoir à virer les ventilateurs et surtout les radiateurs cpu parce que oui il y en a deux là dessus c'est une carte mère bipros je vais en parler un petit peu plus je vais en parler un petit peu plus après une fois que une fois que j'aurai sorti du boîtier hop là non c'est l'envoi droite et c'est l'envoi gauche mon petit d'ailleurs il n'y a pas ma tête qui passe à part moment alors je sais pas si vous avez tous voté sur le sur le sondage twitter que j'ai fait en début d'après midi je suppose que normalement la plupart d'entre vous doivent être contents parce que ben on fait je fais le la partie démontage remontage j'avais oublié de débrancher une rallonge USB bon alors à ce moment là où je me dis deux possibilités soit je vais rechercher le manuel de la carte mère soit je prends des photos je pense que je vais prendre des photos donc on a up power switch ensuite up reset switch voilà la led pour les disques durs qui est juste après voilà et à ce niveau là ça c'est power led hop voilà de cette façon j'ai les infos alors on va passer quelques instants sur cette carte mère voilà en début de stream j'avais présenté mon ancienne config qui était donc là sur basé sur une plateforme qui s'appelle qui s'appelle x58 ça c'est la version serveur et donc il n'y a pas un mais deux x56 70 c'est une carte mère de chez super micro c'est la x8 dtl elle est cool parce qu'elle est cool parce qu'elle est au format atx il y a au moins un slot un slot pour un gpu il y a six slots de mémoire bon c'est cool j'aurais aimé qu'il y en ait plus ce qui est cool aussi c'est qu'elle est libre processeur ce qui est moins cool c'est que c'est la version uniquement avec du serial atas ici on peut voir il y avait une version une version en fait un peu plus un peu plus haut de gamme avec des ports sas enfin des ports sas ça reste des connecteurs serial atas mais là il ya un contrôleur sas et donc là on est sur du sata 2 à à 3 gigabits secondes et le le contrôleur sas lui c'est du sas 6 gigabits secondes 6 gigabits secondes donc bon bah j'ai envie de dire j'ai pris la version 100 c'est pour ça que j'avais rajouté une carte une carte contrôleur avec des connecteurs sata qui est une carte contrôleur sas à 6 gigabits secondes donc on a ici le chipset intel 5500 qui est la version serveur donc du x58 et la raison pour laquelle il y avait ce ventilateur là qui était accroché à l'arrache ici pas très loin c'est justement pour apporter de l'air frais à ce chipset qui a la fâcheuse tendance de chauffer pas mal et ce qui se passe c'est que quand il se met à chauffer pas mal tous les ventilateurs même même cpu d'ailleurs se mettent à partir dans les tours ce qui ce qui est un peu ennuyeux pour être pour être sincère parce que la machine en fait passe son temps à faire et puis ensuite et ainsi de suite donc c'est pas forcément très agréable au niveau sonore l'autre truc qui est sympa c'est qu'elle a une carte vidéo matrox sur la carte mère donc on n'est pas obligé de mettre une carte graphique et d'ailleurs moi la carte graphique je l'amène non pas pour avoir des capacités graphiques sur la machine mais pour assigner ce gpu à une machine virtuelle donc je fais du PCI passe tout ce qui est sympa aussi sur cette carte mère et qui a pas mal sur les cartes mères super micro c'est la présence d'un port USB à la fin d'ailleurs alors c'est un port USB 2 parce que c'est donc la première génération du décor de chez Intel on est encore en USB 2, on est en DDR3, on est en SATA 2 le SATA 3 et l'USB 3 n'étaient pas encore arrivés en 2009-2010 voili voilou aujourd'hui c'est une plateforme qui coûte vraiment pas cher à se procurer modulo les cartes mères parce que quand vous tapez dans les cartes mères du CPU tout de suite ça pique un peu en plus elles sont pas forcément dispo en France ou en Europe donc faut rajouter les frais de port vous allez trouver alors sur AliExpress vous allez trouver des versions un peu recyclées avec des chipsets comme ça en fait ça va être des cartes mères on va dire des cartes mères recyclées où en fait des gens ont récupéré en fait des chipsets de cartes mères qui allaient partir à la poubelle et ils ont refait des cartes mères neuves avec et donc vous trouvez pour une cinquantaine d'euros en prix plancher voire allez 70 des packs avec une carte mère micro ATX chipset X58 ou 5500 enfin généralement plutôt en 5500 mais ils la brandent en X58 un processeur Xeon alors du E55 ou du E56 deux barrettes de UIG en DDR3 et parfois même un Ventirad mais voilà vous avez une base de PC pour pas très cher avec un quad core plus hyper shredding donc c'est pas c'est pas vilain mais je trouve je préfère vraiment essayer de me procurer pas forcément un matériel recyclé mais déjà un matériel existant sur le plan écologique je trouve ça plus intelligent même si pour le coup la carte mère m'a coûté beaucoup plus que que ce que je vous ai donné comme prix sur AliExpress Voilou pour la présentation de cette carte mère pour l'anecdote pour l'anecdote aussi puisqu'on va on va comment dire faire un petit lien avec la discussion sur les Power Mac les Power Mac et le passage à Intel d'Apple cette plateforme là c'est la même plateforme que les Mac Pro 2009 et 2010 ce sont les mêmes processeurs c'est le même chipset donc aujourd'hui vous pouvez vous monter l'équivalent d'un Mac Pro 2010 en ayant alors le Mac Pro 2010 lui il va avoir peut-être un avantage par rapport à cette carte mère là c'est que il va y avoir plus de slots de mémoire c'est quand même un avantage non négligeable il a plus de slots de mémoire je crois qu'il y en a 4 par CPU plutôt que 3 après il faut savoir que Supermicro fait des versions EATX enfin a fait des versions EATX parce que bon ça c'est une carte mère qui a plus de 10 ans donc elle est plus fabriquée en version donc EATX avec des ports PCI Express 16X en plus et jusqu'à 6 slots de mémoire par CPU donc ça nous fait potentiellement si on met des barrettes de 8, 48 GB de RAM par CPU voire même si on met des barrettes de 16 ce qui est possible on peut monter jusqu'à 96 GB par CPU et donc un total de 192 GB de RAM pour une machine ici je suis à 6 x 8 enfin 3 x 8 par CPU donc je suis à 24 GB par CPU 48 au total pour le moment je n'ai pas eu à me plaindre de manque de RAM sur les streams de HomeLab donc tant que ça tourne tant que ça me suffit en puissance j'ai envie de dire ça continuera à vivre comme ça voili voilou et on va pouvoir commencer à passer au remontage alors alors le boîtier les boîtiers que le boîtier que j'utilise le boîtier que je vais utiliser il n'est pas tout jeune non plus mais j'aime faire de la récup hop là hop là voilà hop là hum 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 bien oui c'est vrai que j'ai pas j'ai pas récupéré les ventilateurs sur l'autre boîtier on verra après on verra après alors ça c'est le connecteur usb 3 tasser les usb autre ça c'est justement les boutons ce que j'aimerais pouvoir faire c'est regarder déjà parce que je voudrais éviter le même problème que j'ai eu lorsque j'ai commencé au plat lorsque j'ai commencé lorsque j'avais démarré mon homelab lorsque je m'étais procuré la carte mère je l'avais je l'avais monté je l'avais monté dans dans le boîtier dans lequel je viens de la retirer et en fait il m'est arrivé un truc débile c'est que j'avais laissé les entretoises au fond en configuration micro atx et c'était pas une bonne idée parce que en fait l'une des entretoises faisait contact avec un endroit sur la carte mère et ça empêchait la carte mère de démarrer et j'ai mis genre un mois à le comprendre enfin je l'avais d'ailleurs pas compris en fait c'est en en discutant avec un un collègue où j'ai où il m'a dit ah tiens j'ai eu j'ai eu ça une fois et là je me suis dit bah je vais regarder et c'était ça donc ce boîtier là il était normalement en configuration micro atx aussi donc si je regarde les entretoises j'ai les deux du haut ça c'est cool j'en ai une au milieu j'en ai une deuxième au milieu et je pense que je vais avoir besoin d'aller chercher une pince je crois qu'il va me falloir une bonne une bonne pince bien classique flûte 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 et je vais encore une fois remercier studio cyanotype de m'avoir indiqué le chemin vers la pince alors donc on avait dit il y avait carrément 3 alors si je regarde ces trois là ah non tiens déjà celui qui au milieu là je pourrais le retirer je sais pas si vous voyez bien parce qu'avec l'autofocus de la de la caméra donc là il ya celui ci on va retirer on va essayer de retirer on va le deuxième le deuxième le deuxième il reste le troisième s'en va celui ci va faire non mais là il n'y en a pas donc c'est celui ci qui doit les dégager je crois d'ailleurs que c'était celui ci qui m'avait posé problème hop celui ci a priori je suis bon celui ci c'est celui qui est juste à côté du chipset donc je dois pouvoir mettre celui ci tout en bas voilà et on remet celui ci en bas à droite normalement je devrais être ça devrait être bon je serais quand même rassuré si je m'étais alors tiens 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 est ce que j'aurais un nom c'est bon c'est bon ça passe alors là vous voyez surtout ma tête en fait la question que je me pose c'est celle là j'en ai un j'ai une entretoise ici j'ai une entretoise là je sais que j'en ai laissé une je pensais qu'elle serait là mais en fait elle n'y est pas elle est absolument pas à cet endroit là donc on va la retirer on va la retirer mais je trouve que ça fait seulement si ah oui elle était là peut-être que je la mette en h on va voir ce que ça donne alors quand je dis en h c'est parce qu'en fait les 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 emplacements des entretoises sur ce boîtier là sont sont je vais pas dire numéroté mais il ya une lettre alors est ce que ça passe mieux comme ça non c'est pire plus haut mais là du coup en fait en face du chipset en fait j'ai pas de j'ai pas d'entretoise je vais je vais la mettre là en bas on va bien voir ce que ça donne je prends un peu de temps sur cette histoire d'entretoise parce que justement avec mon expérience de la carte mère qui démarre pas après 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 cette histoire je voudrais pas avoir à tout redémonté en fait tout redémonté pas tout mais quand même ok c'est bon les trois les trois du bas les trois du bas c'est bon je les ai les deux des côtés je les ai en haut en fait ça va être vide j'en aurais que deux j'en aurais que deux tant pis j'aurais aimé en avoir une au milieu mais partie comme ça je pense que je vais je vais devoir m'en passer hop là un peu dommage mais bon on va faire on va faire avec pour on va faire sans un peu plus pomme Alors Maintenant, la blague, c'est ce petit passage-là qui, bien entendu, je ne veux jamais rentrer comme il faut. Mais bon. Qui n'a jamais eu de galère avec le panneau arrière ? Le panneau Ayo arrière. Franchement. Voilà. Si, c'est bon. Ah, ça a été plus facile que ce que je pensais. Bien. Voilà. Alors, juste, on va replacer tout de suite, on va tenter de placer tout de suite le GPU. Juste pour se rassurer. Ce truc est tellement énorme. Hop là. Voilà. OK. Donc. Ce qu'il faudra peut-être que je fasse, si je décide de replacer tout ça. je refais un petit placement juste pour être certain que hop là, que tout ira bien. Donc, la carte Wi-Fi, elle vient ici. Et je pense que la carte contrôleur, je vais la mettre tout en bas là. Enfin, tout en bas, pas tout en bas, tout en bas, mais... Voilà. Et ce qui va se passer, c'est que le ventilateur sur lequel je veux pouvoir envoyer de l'air frais sur le chipset, j'aimerais bien avoir le sens. Le sens, il va comme ça. Je pense qu'il faudra que je trouve moyen de le fixer alors soit soit je suis optimiste et la carte graphique s'occupera d'aspirer l'air chaud du chipset, mais ça m'ennuie parce que ça veut dire qu'elle va se faire... Ouais. Donc, il vaudra peut-être mieux que je prévois que je prévois un truc dans le genre ici. ou alors même selon la... Ah ouais, mais non. Parce que si je le branche ici, il va être un peu loin. On va bien voir. On va bien voir. Hop là. Allez. Passons. Passons à la partie vissage sur les entretoises. Alors, tiens, tant que j'y suis puisqu'on va continuer à causer hardware puisqu'on est en train de faire du montage PC. Bien entendu, il n'y a aucun sponsoring aujourd'hui. Je tiens... Je tiens à le préciser. Ce n'est pas parce que l'ancien boîtier comme le nouveau boîtier sont de la même marque et qui sont comme par hasard de la marque de tous les systèmes de refroidissement qu'on a vus jusqu'à maintenant durant le stream. que je suis forcément sponsorisé par eux. Hop. Et d'ailleurs, je suis assez content de pouvoir montrer une machine qui essentiellement est faite à base de matériel... J'ai envie de dire les seuls trucs neufs... Enfin, les seuls trucs neufs... Les seuls trucs achetés neufs sont les ventilateurs, les radiateurs, la carte graphique, mais bon, je l'ai achetée neuf il y a 4-5 ans. Je crois que la carte Wi-Fi a été achetée neuf aussi. Tout le reste, tout le reste, c'est de l'occasion ou de la récup diverses et variées. Hop. Je pense que on n'aura jamais autant vu mon crâne à l'écran. Je devrais peut-être essayer de rapprocher comme ça. Voilà. Alors, je suis content. Je craignais que ce soit un petit peu plus galère en termes de vie. vissage sur la carte mère. Justement, parce que celle que j'ai retirée en début de stream, je n'avais réussi à la visser qu'au niveau de deux entretoises juste pour dire elle tient. Bon, même si là, je n'ai pas tout vissé. donc ça, c'est cool. Ce que je vais peut-être faire maintenant, c'est récupérer on re-switch et je vais vouloir récupérer ce ventilateur-là. pour pouvoir aller le mettre justement en extraction. c'est peut-être pas très malin, j'aurais peut-être dû le faire d'abord. mais j'y pense maintenant. Je le fais tout de suite. Ah, là, là. la flèche, elle est où ? OK. Donc, on le met en extraction ici et c'est reparti pour le vissage. Ce que je vais peut-être faire c'est le mettre. Un petit peu plus de ce côté-là. Le soleil commence gentiment à s'en aller. Je vais allumer un peu la lumière. Bon, ce n'est pas les lumières de studio mais c'est déjà pas mal. là, c'est un petit peu plus fret, c'est le petit peu plus Democrat. je sens que je vais être ébloui dans un instant ah bah oui carrément merci c'est fantastique vive les led alors alors ce qui est assez sympa et c'est aussi pour ça que je le récupère moi je trouve génial ce ventilateur malheureusement je crois qu'on ne trouve plus c'est une marque et qui s'appelle le charcoun et bizarrement j'ai été plus satisfait de ce ventilateur là que ceux de chez noctua je suis un peu embêté que ce modèle ne se fasse plus ok bon 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 hop au moins j'ai récupéré ce ventilateur là et de mémoire je l'avais branché quelque part par là mais on pourra le remettre après je vais sortir d'ailleurs le câble par là pour ne pas qu'il me gêne je pourrais même carrément le débrancher d'ailleurs mais pour le moment ça va aller comme ça par quoi est-ce que je vais continuer j'ai envie de dire je remettrai bien l'anime au moins le bloc attention à quoi j'ai l'endure attention à quoi au matériel oui bah je pense qu'il en a vu d'autres le matériel on va essayer de se mettre un peu comme ça hop on va une oh là oh là là oh là là oh qu'est-ce qu'il me fait ici le père Emile qu'est-ce qu'il me fait il y a du monde tout à coup vous me perturbez je ne sais plus dans quel sens on tourne les vis maintenant spam spam bon je vous préviens le niveau intellectuel il est un peu moins il est un peu moins élevé que chez Emile là ce soir donc dites vous juste que c'est de la détente Red bah bonjour et bonsoir à tous ceux qui rejoignent en direct avec le Red d'Emile j'espère que vous avez passé un bon moment avec lui qu'est-ce que vous avez fait de beau racontez-moi Red 5 alors moi je serais plutôt team Red Z2 pour être tout à fait honnête oh bah tiens et en plus bim 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 bah merci à tous les followers qui arrivent alors As des Dièdes alors beaucoup d'Underscore et de Pipe Ancarion Sinacta Lateraluse bah merci à vous c'est très gentil alors vous avez fait les vieux vous avez parlé du bon vieux temps racontez n'importe quoi pendant deux heures Red Rolls Royce 10 oh là là et bah c'était chouette alors et l'eau ancien collègue elle célèbre alors je ne me rappelle pas de ce pseudo là mais mais l'eau à toi aussi hop là bon et donc bah celles et ceux qui se demandent et qui viennent d'arriver en Red qu'est-ce que je suis en train de faire gentiment là et bah en fait c'est un truc très con j'ai envie de dire j'ai pas une vie facile je voulais je voulais remplacer sur mon mon Home Lab je voulais remplacer ceci enfin je vais peut-être la mettre d'ailleurs plutôt ici ceci là là c'est une petite une petite GTX 1050 Ti et je voulais la remplacer par par ça sauf que dans l'ancien boîtier bah il n'y avait pas la place donc et bah et bah on change de boîtier voilà et puis je vais en profiter je pense pour rajouter quelques disques durs sur le Home Lab alors pourquoi j'appelle cette machine le Home Lab et bah c'est parce que durant mes streams depuis le début de l'année en fait j'ai j'ai recréé tout un tout un labo réseau virtuel uniquement hébergé sur cette machine le but étant d'avoir un truc vraiment ouais vraiment indépendant juste sur cette machine Encarion je suis complètement d'accord avec toi pour l'anecdote j'ai récemment mis la main sur une RTX 3070 Ti et 7070 à côté elle fait petit alors que pourtant enfin voilà je sais pas qu'est-ce que je peux mettre à côté donc ça c'est un c'est un octua qui fait 120 mm de côté donc là on est déjà à 2 x 120 mm la 3070 elle en a elle a 3 elle a 3 ventilateurs enfin c'est c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est la folie des grandeurs la folie des grandeurs ben après ça dépend aussi des comment dire ça dépend des modèles parce que typiquement bon je suis pas sûr qu'il y ait vraiment un gain de performance qui soit du simple au double entre la 1050 Ti et la 1070 mais très clairement je pense que ça ce modèle là il a une vocation plus HTPC alors que celle-ci a carrément une vocation gamer d'ailleurs la blague je m'en suis jamais je m'en suis jamais servi que le chose soit très clair mais et là on voit il y a tout un il y a tout un comment dire il y a tout un plastique translucide et en fait il y a des LED derrière et en installant un programme bien entendu Windows Only que je n'ai donc pas installé tu peux tu peux tu peux contrôler les LED voilà après honnêtement la mienne elle est restée rouge rouge classique mais ouais voilà honnêtement c'est pas pour les LED que je l'ai acheté c'est plus pour la perf l'autre aussi je crois qu'elle fait elle fait c'est un modèle en mode jante à lue et LED mais honnêtement honnêtement c'est pas pour ça que que je vais que je vais faire joujou avec c'était plus pour la partie performance bien où est-ce que j'en étais moi avec tout ça je viens de mettre le bloc d'alim j'ai vissé la carte mère pouf 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 alors ce câble là il servira pas du câble pas du USB 3 là dessus la partie son on s'en moque de toute façon il n'y a pas de carte son sur cette carte mère c'est une carte mère serveur bi CPU oui tout à fait elle des fault root c'est une carte mère bi-processeur c'est une carte mère chipset Intel 5500 donc c'est la première génération core et et dans ce labo il y a deux processeurs X5670 qui datent de je sais plus 2009 ou 2010 mais qui sont encore bien vaillants bien 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 vaillants et et j'espère qu'ils vont rester encore bien vaillants pendant pendant quelques années du coup je vais peut-être mettre un qu'est-ce que je fais est-ce que je mets les capes d'alignes tout de suite non je vais peut-être remettre les ouf pouf pouf je serais bien tenté de mettre tout de suite les en fait les les boutons de la carte du boîtier parce que la carte graphique va venir va venir jusque là et et j'aimerais bien voir tout de suite ce que ça va donner les caches blancs les caches blancs ben l'alimentation à la fin alors peut-être ceci étant j'ai déjà mis le bloc d'alignes elle est modulaire donc je peux mettre les câbles après les caches blancs quel cache blanc parce que ça ça n'a pas l'air d'être blanc il y a les pâles du ventilateur avec les huit vis les caches blancs avec les huit vis ah bah oui c'est peut-être les deux ventirades effectivement ouais c'est les radiateurs c'est les deux gros radiateurs qui sont là et c'est pas les vis c'est les c'est les caloducs là c'est les deux ventirades et l'écran paraissent blanc il paraissent blanc ok hop là alors quand j'ai démonté tout ça tout à l'heure j'avais pris des photos justement de la partie hop alors on va repartir à l'envers donc j'avais j'avais voyons voir ça power led alors le power led hop les power led elle venait alors ils étaient où sur la photo je vais vous montrer de toute façon la photo le power led plus et c'était oh punais ah si voilà donc pas ici mais là hop donc toi tu viens là et toi tu viens là hop ça c'est la blague c'est toujours le truc vous savez le passage le passage sur ces petits sur ces petits trucs là c'est le truc relou ensuite le hdd led qui vient qui vient ici d'après la photo que j'avais prise avant le dénotage et ensuite on avait le le bouton reset et le et le bouton power non pas dans le bon sens il manquait une broche hop voilà bien 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 ouais tout à fait cartonnaire biprocesseur donc deux ventirades donc deux ventirades de chez couleur master mais les radiateurs je les ai remplacés par des par des noctuats hop là un peu pop pop alors oui je sais je mets une carte wifi là dedans elle sert pas beaucoup mais je la mets quand même alors oui alors vous allez encore voir plus mon crâne qu'autre chose hop voilà alors donc la blague est maintenant c'est est-ce qu'il m'a bousillé les boutons oh punaise alors je sais pas si vous voyez bien mais hop en gros on est vraiment 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 ricrac vraiment j'ai des idées des fois je me lance dans des trucs je me lance dans des trucs et puis justement parce que j'avais expliqué ça au début et tout le monde n'était pas encore arrivé ici on est en sata 2 donc je rajoute une carte contrôleur qui va me permettre d'avoir du sata 3 ce qui me fait penser puisqu'on en est dans le stockage un petit SSD le SSD il contient l'OS et il y a une deuxième comment dire une deuxième partie du SSD qui sert de cache LVM hop pour ce disque dur rotatif qui lui contient les machines virtuelles voilà voilà la question que je me pose c'est si jamais je décide de ah ouais je peux ok il y a la place cool ça ça va être classe bien 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 ensuite on a il n'y a plus qu'à les revisser je suis pas sûr d'avoir assez de vis je suis pas sûr d'avoir assez de vis pou 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 poum alors et donc ce qui me ce qui se passe c'est que vous allez vous y dire mais ok tu fais un home lab mais mais pourquoi tu fous tu fous une carte graphique comme ça dans un home lab surtout qu'en plus il y a une carte graphique déjà dans le truc qui est amplement suffisante pour pour faire du comment dire juste l'affichage l'affichage et le setup du système d'exploitation ou plutôt pour configurer la carte d'accès out of band et ben en fait c'est parce que je fais je mets la carte graphique dans une machine virtuelle donc je fais du je fais du passage du passage de PCI express directement dans le dans la VM le PCI pass through comme ils disent hop là bien 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 faudra que je rajoute les 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 autres équerres après mais déjà dans l'immédiat ça c'est fixé et ça c'est cool bien 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 on a ça ici alors à l'avant je pense que je vais retirer les caches voilà comme ça j'ai un peu plus de place pour travailler ce que j'étais en train de me dire c'est peut-être peut-être m'occuper des câbles c'est rien là t'as alors voyons voir c'est marrant j'ai même pas l'impression d'avoir deux identiques donc c'est-à-dire c'est-à-dire de la revient je pense que je vais passer là alors le cable management c'est pas ma ma spécialité donc si jamais vous avez vous avez des idées je suis preneur parce que bizarrement autant monter un pc qui fonctionne ça j'y arrive autant la partie la partie faire en sorte que ce soit propre c'est pas toujours ça j'ai loupé un truc sur la carte contrôleur quand je devrais dire la carte hba alors j'aurais j'aurais aimé voir s'il y avait par hasard alors il nous dit port zéro pour le connecteur qui est là enfin le gros truc le connecteur sas et moi ce que j'aurais voulu c'est qu'ils me disent s'il y avait des numéros pour les connecteurs donc là j'ai un j5 j6 j7 j8 donc j5 6 7 8 donc je pense que je vais attaquer par ici qu'est ce que vous avez entendu la même chose que moi il y a une vis qui s'est barré quelque part il y a une vis qui s'est barré quelque part il y a une vis qui se barre quelque part je la vois alors la question ça va être d'où elle vient mais d'où qu'elle vient bon allez ça va j'ai compris on enleve la deuxième dans une dimension parallèle des vis qui disparaissent ouais non mais c'est complètement ça c'est complètement ça c'est bizarre je reconnais absolument pas le modèle de vis c'est chelou c'est chelou moi je vous dis je vais m'inquiéter je vais m'inquiéter est-ce que cette machine démarrera après est-ce que ça serait pas une vis qui tient tout l'ensemble oh punaise ah j'ai compris alors on va la mettre bien haut voilà refait le point petite webcam à droite une vis à gauche il n'y a plus mystère résolu on va essayer de revisser correctement ça donc voilà une fois n'est pas coutume le mystère de la vie s'était résolu en moins d'un siècle non pas d'applaudissements oh je suis déçu hop allez en tout cas ça fait plaisir d'avoir du monde ce soir parce que je vous avoue ça m'avait manqué de streamer mais j'avais pas mal de choses à faire oh merci merci pour les applaudissements donc je disais ouais ça m'avait manqué les streams mais pour des raisons pour des raisons matérielles et pratiques je n'avais pas pu les faire en faire plus tôt et pourtant croyez moi c'est pas l'envie qui me manquait bien 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 j'ai les disques j'ai la carte wifi j'ai la carte graphique c'est un peu l'objectif de base quand même je voulais essayer de rajouter encore des disques genre là genre en mettre plein les live cette drogue ouais hein ah tu vois toi aussi t'es accro toi aussi t'es accro parce que normalement j'ai une petite cage que je peux mettre ici parce que là très clairement bah c'est pas la peine que j'essaye d'en mettre parce que ben y'a un machin là qui prend un peu trop de place qui prend ses aises genre j'aurais quand même bien aimé mais sur cette sur cette carte mère c'est pas possible j'aurais bien aimé pour la blague un pouvoir en rajouter encore il y a un youtubeur qui s'appelle Craft Computing qui a un projet avec des gens qui enfin pas des gens mais des l'idée c'est de c'est d'avoir des machines virtuelles avec des cartes graphiques qui sont allouées à ces machines virtuelles et que les gens se connectent à ces VM et ils ont accès à une machine de jeu virtuel une sorte de shadow maison quoi et c'est un projet que je trouve assez chouette parce que le gars le gars est pas est pas ultra ultra riche quoi même si maintenant il vit de de sa chaîne youtube mais il a en fait enfin voilà il a réussi à monter un setup alors c'est pas évident il est encore en train de chercher des solutions graphiques avec les solutions de virtualisation pour pouvoir essayer d'avoir des bonnes je dirais des bonnes perfs en ayant entre guillemets entre 4 et 8 personnes qui jouent dans des VM ouais je pense que on va aller chercher les cages les cages disques qui vont bien hop donc on ramène l'ancien boîtier et donc dans l'ancien boîtier hop là alors j'ai un peu perdu mon retour vidéo je vous demande deux secondes coucou la caméra hop on ouvre la porte donc là j'ai une première une première cache disque et là j'ai une autre cache disque donc je vais les démonter toutes les deux pour aller les remettre dans l'autre en espérant qu'il y ait la place je pense que étant donné en remarque ça passait ici avec les ça passait celle là avec les biprocesseurs donc je vais peut-être les laisser dans cet ordre là allons-y ah alors visiblement je l'avais mise en cage 2 pouces et demi je pense que je vais la remettre je vais la repasser en 3 pouces et demi dans quelques temps et celle ci en fait c'est juste pour mettre un seul disque 3 pouces et demi tiens d'ailleurs je vais faire la démo hop en gros c'est comme les j'ai envie de dire ce qu'on appelait les racks non pas les racks serveurs mais juste les racks à disques durs voilà il suffit de le brancher et puis pouf et l'avantage c'est qu'on peut on peut aller le retirer facilement enfin presque facilement faut tirer un peu dessus et c'est assez pratique quand on veut attacher directement en serial atta directement attaché en série à la place en passée par l'usb il a en fait juste devant il ya voilà la partie la partie ventilation que généralement je ne branche pas parce que l'il est il n'est pas très comment dire n'est pas très silencieux celui-là alors voyons voir ce que ça donne si je l'amène comme ça je comprends pas trop le système de clips à si ça y est ça l'a bougé non ah voilà je sais pas si vous avez entendu le claque comme moi allez c'est dingue ça il reste pas grand chose il reste genre trois millimètres mais faut que ça bloque et moi qui croyais que le 5 pouces un quart était un standard non ça vous arrive pas ce genre de choses où vous avez des cas de figure comme ça où les trucs sont censés rentrer et puis en fait non pas du tout parce que tel tel bignou fait un millimètre de trop ou un millimètre pas assez tiens d'ailleurs j'ai loupé des follows donc latéraluse et gapos bah merci pour votre follow j'espère que vous passez un bon moment si vous êtes encore là pendant que je tente venant de ce truc là comment il marche ce clip j'arrive pas à comprendre comment il marche ce clip je sais pas si quelqu'un a ses entrées chez couleurs master mais autant je comprends que les systèmes sont sans outils c'est chouette sans avoir à mettre des vis c'est pas mal mais il ya des moments il ya des moments c'est pas facile à comprendre bien 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 il va falloir que je passe du coup un autre câble serré à la table en espérant qu'il soit suffisamment oh allez soyons fous un moment j'ai envie de dire yolo bon est ce que dans le chat il ya des amateurs de montage pc sinon parce que là je monte des liailleries mais peut-être que si ça se trouve il y en a qui ont monté des trucs plus plus récents plus anciens amateur ouais tu le fais par ce qu'il faut c'est ça ça bouge jamais du premier coup ça c'est ça c'est j'ai envie de dire c'est notre c'est un classique c'est un classique ça bouge jamais du premier coup tu sais que j'ai mis un mois à lui faire son premier bout à cette machine bah disons qu'en fait je crois qu'il faut s'il ya bien un truc qu'il faut retenir c'est que il ne faut jamais être pressé quand on monte un pc jamais si tu te dis bon écoute ce soir ce soir j'ai un rendez-vous j'ai un rencard mais mais là j'ai j'ai deux heures à tuer je vais monter un pc non non juste non généralement généralement si je monte un pc c'est que j'ai la journée ou j'ai la soirée oui alors mais généralement tu as de la nouvelle rame tu veux voir comment ça va blaster alors t'es pressé oh la la ouais 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 je vois le genre je vois le genre mais bon avec tout ça avec tout ça est-ce que bah si je sais ce qui me manque encore il me manque encore d'autres ventilateurs comment j'ai comment j'avais fait ouais alors ce que je vais faire ah salut yorzian et bah petit coucou à toi aussi bon il marche il marche toujours bien c'est un texte et ont eu rien ouais donc je voulais récupérer encore d'autres ventilateurs hop là allons y je suis littéralement en train de dépouiller une machine pour pour en remonter une autre tout ça parce qu'une carte graphique fait 30 cm moi je vous dis j'ai pas une vie facile il marche super bien ah bah c'est cool hop parce que pour ceux qui se posent la question non 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 on va éviter de trop trop la rappeler sur ça mais ouais donc pour l'anecdote effectivement la machine la machine que je que je remonte over private joke la machine que je remonte effectivement c'est la même génération que le le power edge de de yorzian hop là voilà ça fait un peu de place ensuite ah bah d'accord allez franchement je vous dis ce boîtier là c'est vraiment c'est vraiment un bonheur de manipuler dedans je dirais même je suis presque c'est presque dommage que j'enlève une machine de dedans mais je vous je peux vous dire une chose c'est que je vais pas je vais pas laisser je vais pas laisser ce boîtier vide bien longtemps je vais pas le laisser vide bien longtemps parce qu'il est quand même bien donc pour ceux qui se posent la question de la référence donc celui-là c'est un couleur master silencio 550 de mémoire l'autre c'est aussi un couleur master mais c'est un centurion je sais plus exactement quel numéro les deux les deux ne sont plus en vente donc ça sert à rien que c'est vraiment pas de la pub que je vous fais les vis qui se barrent dans tous les sens c'est le et des fois dans la catégorie on se demande quels outils on peut avoir pour s'aider et le truc con ça à la base c'est une pince médicale voilà et ça rend service vraiment bien magnétique pas assez celui-là il l'est celui-là il l'est mais enfin bien magnétique il est magnétique ça c'est sûr après je t'avoue que du bien magnétique dans un ordinateur je je suis pas forcément rassuré ok hop et on récupère le dernier ventilateur normalement je pense que je devrais avoir fini sur ce sur ce boîtier je vais juste remettre la cage disque j'aurais pu juste enlever la cage disque effectivement pour mettre le le que je filme depuis une station spatiale ah bon alors c'est peut-être le son parce que c'est vrai que non c'est pas le son oh bah oh bah non ah streamlabs il va falloir que je te dise de pas toucher à Emile ah ok donc en minuscule ah oui alors hop on revient ici pourquoi aucun de mes éléments alors ils ont pas un centimètre de poussière ils en ont 5 millimètres et et c'est aussi parce que figure-toi que mensonge alors ok très bien là tu la vois tu la vois la puff tu la vois tu vois là regarde hop je te fais la trace il serait gris bon alors ben alors non je n'ai pas passé l'aspirateur dedans même si des fois ça m'arrive de faire de faire un peu de nettoyage en tout cas pour ce qui est du dessus ouais je passe de temps en temps un petit coup de un petit coup de chiffon tiens d'ailleurs je remarque que le filtre est vraiment crado hop tiens voilà le filtre il était temps que je le nettoie donc j'en profiterai très certainement justement pour nettoyer le boîtier une fois que une fois que hop une fois que ce projet là sera terminé pour pouvoir ensuite pour pouvoir ensuite mettre une nouvelle machine dedans bien donc j'ai récupéré les ventilateurs maintenant il va falloir les mettre quelque part vis là mais sinon j'apprécie le compliment si tu trouves ma machine propre j'apprécie le compliment donc tu sais ce qu'il te reste à faire je ne vais pas chanter la chanson je pense que tu la connais je dirais qu'il faudra que tout soit pin-pan non mais après honnêtement la poussière c'est le calvaire de tout le monde donc ne te mets pas je pense que je vais les mettre ailleurs les deux ventilateurs de façade parce que j'aurais peut-être dû aller j'aurais peut-être dû faire ça avant de mettre les bon tant pis c'est pas grave allez on reclipse voilà ça y est tu l'as en tête j'ai ce don des fois pour balancer des chansons dans la tête des gens et après je me demande pourquoi on me déteste ce que j'aurais aimé faire quand même c'est réussir à les placer à les placer à l'avant je pense que ça fera ce sera pour une autre fois je vais déjà bon ça y est je l'ai en tête je partage n'a pas de raison allez hop fan 5 si déjà ça démarre comme ça on sera content et puis je débrancherai parce qu'il est déjà 19h07 mine de rien alors généralement le dimanche je commence mes streams à 18h mais cette fois-ci j'ai voulu commencer à 17h parce que je me doutais que ça durerait parce que généralement je fais 18h 20h je pense que j'aurais fini à 20h parce que là grosso modo il reste il reste quoi ? bah l'anime en fait le meilleur pour la fin je vais quand même remettre et bien bon fourneau Yorzian merci d'être passé ça m'a bien fait plaisir et puis et puis Emile alors je sais pas si je me fais striker si je me mets à fredonner la chanson donc ah bah tout le plaisir pour moi bon bah allez on va passer au cadre d'alimentation alors il va me falloir hop le câble ATX 12 volts enfin qui file le 12 et aussi plein d'autres choses il va me falloir non pas un mais deux câbles CPU parce qu'il y a deux CPU donc en voilà un et où elles deviennent non ça c'est pas ça c'est pas ça non plus et ça m'a l'air d'être ça hop là et deux deux câbles CPU hop voilà déjà il va me falloir ça 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 va être le minimum minimum hop donc ce qui va se passer c'est que on va le mettre comme ça et donc il va aller de ce côté là et il va partir comme ça alors je vais peut-être le glisser comme ça et le retourner ensuite si l'on veut bien non ah non attends je vais quand même pas me faire avoir avec allez non oui j'ai pas envie de le faire passer par ces endroits là parce que c'est un peu relou j'ai pas envie de le faire passer devant ce serait vraiment abusé euh à moins que hop on y aille dans l'autre sens alors je pense que l'un des trucs que je vais faire dans les semaines à venir c'est essayer de trouver une playlist musicale je pense que ça pourrait être sympa euh alors tiens c'est dommage que Yorzyon soit parti parce que justement j'ai regardé il avait recommandé un stream sur sur un autre stream sur Twitch qui a été enregistré d'ailleurs et euh où quelqu'un donnait des recommandations et euh et visiblement il y a une playlist libre de droit sur YouTube ah tu viens de le voir les recommandations de j'ai oublié son nom je crois que c'est Cristal ou tu viens de le faire ou tu viens de le faire tu viens de mettre de la musique sur tes streams je pensais pas je pensais pas je galérerais autant juste pour faire passer un connecteur d'alimentation honnêtement j'ai l'impression que c'est le plus dur de tout le stream t'as cherché des lives ah des livres libres de droit d'accord parce que parce que Twitch a une playlist 100% DMCA free oh ça c'est cool parce que Twitch a une playlist exprès pour pour les comment dire pour les streamers mais c'est pas du libre de droit c'est en fait du 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 royalty free mais uniquement pour Twitch ce qui est ennuyeux quand on veut mettre ces ces lives en VOD sur notre plateforme comme YouTube non vraiment en fait le plus difficile dans le montage PC c'est de faire passer les connecteurs c'est de faire passer c'est de faire passer c'est de faire passer Ah là là, je vous jure. Ah là là, je vous jure. Mais tu vas te passer, oui. Ah là là. On y croit, hein. Allez. Ah là là. On y est presque. Allez, voilà. Tchou. Oh, putain. Ouais, en fait... En fait, c'est peut-être effectivement pas par là qu'il faut passer. Le connecteur, je crois que le connecteur ATX principal, je ne le fais pas passer au bon endroit. Eddie. Ah... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501